Les sponso cachés Ikea, j'adorerais ! Moi je suis une yancle Ikea. Y'a un problème genre. Vous savez, j'ai pas... En fait y'a moins ça dans la culture française. Je vous le dis en deux. Je vous le dis en deux. Ou bien c'est dans mon groupe de potes, mais je vous le dis. Différent... culture shock... Entre la France et la Suisse. Nous avons une passion ! Passion ! Pour les restos Ikea. Alors je sais qu'il y a eu des traces de machin de caca dans les boulettes. J'sais pas que c'est bien. Mais genre... Moi j'ai fait des... On faisait des sorties de 45 minutes de route juste pour aller manger des hautes de gare en euros. En boucle. Alors qu'ici moi chaque fois que je vais Ikea avec des gens, je fais un peu bah du coup on passe au resto et puis les gens se disent ah t'as faim ? Bah non ! Non j'ai pas faim non. Non mais c'est la tradi ! C'est comme ça ! Non mais avouons qu'on a toujours un truc à acheter Ikea, tu vas acheter ton truc, après tu passes des heures au rayon planté bougie et tu vas manger des hot dogs. Et si tu passes aux lampes quand même et tu vas aller un peu tester des ampoules en disant ouais c'est plus chaud. Mais en vrai tu t'arrêtes à ça Ikea ! Moi j'allais me cacher dans le rayon tapis tout le temps. Et mes parents me retrouvaient pas du coup. Moi Ikea, alors s'il y a trop de monde, c'est mon enfer personnel, mais s'il y a pas trop de monde, je kiffe ma vie. Ikea, Jardiland ! Jardiland pour aller voir les poules et pleurer devant les oiseaux en disant les pauvres ! J'adore !